Bonjour, il est 18h pile, donc on se retrouve pour la troisième version de cette génération Z, où la génération Z parlera de sa génération. Comme d'habitude, on retrouve Clara et Iseu par rapport à ses questions. Comme d'habitude, c'est vrai que la dernière fois, le lundi, qui devait être le jour de l'émission, c'était un jour férié, donc on a sauté une étape pour arriver à aujourd'hui. Et donc, première question, premier lien que j'avais donné à lire, c'est 18 ans, Juliane Rios Cantu, un Mexicain qui a inventé un soutien-gorge capable de détecter certains symptômes du cancer du sein. C'est ce que je vous avais envoyé comme message, ça vient de ophéminin.com. Et quelle a été votre réaction par rapport à ça ? Bah vas-y, ok. Bah moi déjà, je l'avais déjà vu il y a un petit moment cet article, et du coup, bah moi je trouve que c'est une bonne invention, que c'est bien comme ce qu'il a fait, et que c'est par rapport à sa mère qui a eu des cancers du sein, qui a été détecté trop tard, etc. Et c'est pour ça qu'il l'a fait, et je trouvais que ça nous représentait bien. Ça m'a fait penser à une Canadienne qui a créé une lampe pour les mains avec l'énergie seulement de la peau du corps. Anna Kozymski ou un truc du genre. Et toi Clara, t'as pas réagi pour autre chose ? Bah déjà oui, je le connaissais aussi cet article, je l'avais déjà vu en effet. Et bah j'ai dit que en fait, comme souvent, quand quelqu'un de la Gen Z crée quelque chose, un objet, ou découvre quelque chose, c'est souvent au point de départ pour aider un proche. Du coup, comme dans l'histoire de Anna Kozymski qui a fait ça juste pour aider une amie qui n'avait pas la possibilité d'avoir de l'électricité chez elle. Tout à fait. Donc c'est un fait marquant chez vous, vous faites toujours quelque chose, enfin vous faites souvent des choses, mais qui ne sont pas pour vous particulièrement, qui sont pour aider d'autres personnes. Le deuxième lien que je vous avais donné, c'était un lien de petit web, c'était « Pourquoi Renault cible les enfants pour vendre des voitures à leurs parents ? » Alors, moi je ne vous ai pas donné d'explication quand j'ai envoyé le fichier. En fait, j'explique un petit peu. Donc Renault a fait une campagne dans YouTube Kids, ce qui est une chaîne de YouTube destinée aux enfants de 3 à 9 ans de mémoire, qui leur est destinée. C'était basé sur le principe que la famille allait regarder les missions et donc les enfants seraient influents. Et moi, pourquoi je vous ai donné ce lien, parce que vous avez apporté des réponses, mais je ne vous ai pas dit pourquoi, je vous l'avais donné. C'est parce qu'on dit qu'en généralement, la Génération Z influence les parents dans les actes d'achat. Même ici, au sein de la famille, moi je l'ai déjà observé, effectivement, vous influencez l'acte d'achat des adultes. Alors, ça justement, ils sont partis très très bas, sur un âge très bas. Est-ce que ça a une influence aussi ? Je crois que Clara, tu as été un peu plus sceptique sur le sujet, en disant qu'ils sont peut-être un peu trop petits. Non, ce que je pensais, c'est oui, pourquoi pas. C'est vrai que peut-être que la marque Renault, en l'occurrence, ne va pas forcément réussir à faire acheter son produit aux parents, mais que par le biais des enfants, ils arriveront plus facilement à faire accepter l'idée d'avoir tel produit de telle marque dans la famille. Mais après, d'un autre côté, moi je disais que, je ne sais pas, si je dis qu'il faudrait qu'on achète telle voiture, on ne va pas forcément m'écouter en disant « Ah, ben Clara a dit qu'il fallait acheter telle voiture, donc nous allons acheter telle voiture. » Oui, mais moi je ne le voyais pas du tout que comme tu le décris. Pour moi, c'était plus un peu comme la pub à la télé quand on regarde le soir. C'était vraiment comme la pub cible pour les enfants et normalement les parents, ils doivent aussi être à côté des enfants pendant qu'ils regardent les écrans, etc. Donc pour moi, c'était plus comme ça. Mais reconnaissez aussi que vous, au sein de la maison, vous êtes influente, volontairement ou involontairement, pour l'achat de certains objets. Je pense, machine à laver, micro-ondes, frigo, congélateur, tout l'équipement électroménagé. Non, mais c'est des trucs qu'on utilise, du coup c'est normal qu'on ait notre mot à dire, alors que la voiture, ce n'est pas vraiment nous qui l'utilisons. Dans le passé, ce n'est pas normal que tu aies dans le mot à dire, c'est-à-dire que les parents ont acheté, c'était tout. Donc tu reconnais bien que vous avez une influence. En fait, en fait, Renault a été beaucoup plus loin encore en disant, je m'attaque à des plus jeunes encore. Oui, mais aussi, ça fera que les enfants, par exemple, vont dire à leurs parents, regarde papa et maman, j'ai vu cette voiture-là, elle a l'air d'être super bien, donc ça va peut-être aussi jouer. Si les enfants, déjà, ils vont aussi faire, entre guillemets, le travail de la publicité de Renault, ils vont parler à leurs parents et du coup, leurs parents vont s'y intéresser peut-être plus facilement qu'une autre marque qu'ils n'auront pas vu avec leurs enfants. Bon, finalement, c'est plutôt un bon coup de pub, c'est pas bête comme des marques. Ok, allez, troisième article que je donnais, je donnais à Clara à lire le titre parce que l'accent anglais de Clara est bien meilleur que le mien. Gen Z gets high on creative expression. Alors, là, j'ai mis en exact ce qu'a réagi tout de suite Izo, parce qu'Izo, il parlait un moment vers la fin de l'article de devenir entrepreneur, de devenir célèbre, etc. Et Izo, elle a dit, on ne le choisit pas. Alors, je rappelle que Izo, pour mémoire, c'est 400 000 personnes qui la suivent dans une ceresse. Donc, elle est dans ce cas-là, effectivement, et elle n'a pas choisi. Mais, ça complète. En fait, il y a des gens, je pense qu'ils ont toujours cherché à la célébrité, à être connue, et puis, Internet, ça leur a plus ou moins permis d'avoir ça. Mais après, quand on prend aussi, par exemple, Angelique Phoenix, elle n'a jamais cherché à être très connue, et à voir beaucoup de monde qui la suivent sur Internet. Son but, c'est simplement de se faire des amis, et voilà, c'était dans un but de se créer des amis, parce qu'elle n'en avait pas forcément en cours. Et franchement, moi, honnêtement, je n'aurais jamais pensé que j'aurais eu 400 000 abonnés sur Pinterest, quoi. Même si on me l'aurait dit il y a 5 ans, j'aurais dit, mais non, mais tu rêves, c'est pas possible, quoi. Ok, donc ça, c'était le premier point par rapport à cet article-là. Il y en a un deuxième, alors, Clara, elle m'a mis un long extrait, plus ou moins traduit, et elle m'a dit, c'est d'autres facteurs normaux, je ne l'ai pas connu le long d'avant, autrement dit, j'ai du mal à l'imaginer, par rapport à toute pratique que tu m'avais mis là. Non, non, mais en fait, c'est dans l'article, il disait qu'il fallait, en gros, l'article n'était pas destiné aux jeunes de la génération Z, mais aux plus vieux, et ça se ressentait dans la manière dont c'était écrit. Et notamment, il disait qu'il fallait imaginer les facteurs de stress qu'avait tout adolescent et rajouter en plus tout un tas d'autres choses. Du coup, par exemple, il disait, je ne sais pas, qu'on parle d'une guerre nucléaire, la peur de la déportation ou des trucs du genre, mais d'un côté, je disais, pour moi, ces choses-là, ou la, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il dit d'autre, la, bon, peu importe, non, mais ces facteurs-là, c'est des facteurs, entre guillemets, normaux, moi, je les ai toujours connus, alors ça ne me paraît pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui est normal, et du coup, je ne peux pas imaginer qu'on les rajoute à d'autres facteurs, étant donné que tous ces facteurs, pour moi, sont normaux, tu vois ce que je veux dire. Ils ont toujours existé. Oui, voilà. Et tu as également réagi, alors je sais qu'on va un petit peu vite, mais on a beaucoup de choses, en plus, ce soir, à voir, parce que j'avais beaucoup de liens, parce qu'il y a eu un délai un peu plus long que d'habitude, donc tu as réagi aussi à quelque chose où ils disaient que la cigarette est aussi en train de se casser la figure. Oui, parce que souvent, on dit, oui, les jeunes, vous fumez, vous buvez, vous vous droguez, machin et tout, mais en fait, encore une fois, un article qui dit que finalement, ce n'est pas si vrai et que, oui, peut-être qu'il y en a qui le font, mais que dans la tendance globale, c'est plutôt une tendance en baisse qu'une tendance en hausse. Tout à fait, alors ça, c'est corroboré, soit aux Etats-Unis, soit en Angleterre, ou même en France, on sait que les jeunes fument moins, consomment beaucoup moins de drogue, sauf les drogues légères où ils consomment un peu plus, et boivent beaucoup moins d'alcool que leurs prédécesseurs, parce qu'il y a des problèmes d'image, etc., mais je crois qu'on y reviendra aussi, parce qu'il y a un deuxième article où on en parle également. Autre article qu'on a regardé, c'est les 10 compétences clés du monde de demain qui étaient livrés. Je n'ai plus le site qui le donnait en tête, mais la première réaction, qui était très marrante, c'était « bah, c'est des compétences normales ». Alors, c'est quoi la normalité ? C'est quoi des compétences normales par rapport à toi ? Tu considères quoi comme compétences normales ? C'était des trucs, je ne savais pas ce qu'il y avait d'exceptionnel. Alors, et toi, vous ne vous rappelez plus de compétences qui auraient été données qui étaient dedans ? Ah si, il y avait la créativité, il y avait… On ne l'enseigne pas ça, par exemple. Ouais, mais c'est normal que… enfin, je ne sais pas. Il n'y avait pas aussi… si tu étais curieux, non ? Si… Attends, je vais aller voir l'article… Alors, ce n'est pas grave. On va passer sur un autre endroit où Ise, elle a réagi, c'est que 65% des enfants qui sont en primaire aujourd'hui, ne travaillent pas… c'était toi qui a réagi, mais je crois que les deux ont réagi. Ils ne travailleront pas dans des emplois qui existent au jour d'aujourd'hui. Il faut qu'ils se trouvent de nouveaux emplois. C'était Clara. Ah oui, c'était Clara. Alors, intelligence émotionnelle, par contre. C'est vrai qu'on entend parler, on reviendra sur l'autre truc après. Ah, l'intelligence émotionnelle… Alors, c'est quoi ? Est-ce que tu peux dire ce que c'est déjà ? Parce que je sais que tu as regardé hier. Non, j'ai regardé. Pas que je dise des bêtises. En gros, c'est l'intelligence de faire avec les autres et d'interagir avec les autres et de savoir se compléter avec les autres. C'est ça Clara, l'intelligence émotionnelle pour toi ? Je pense que ça correspond à l'intelligence interpersonnelle. Et alors, c'est quoi ? Ben… Non, ça c'est dans la théorie des intelligences multiples. Et il y a l'intelligence interpersonnelle. Et du coup, c'est ta capacité d'interagir avec les autres individus. Et à savoir gérer tes émotions dans une vie en société… Normal. Ouais, quand t'es dans les clous, quand t'es dans les normes quoi. Ouais, c'est une notion qui a été démontrée à première fois par deux psys et c'est en 1990. J'ai des points, des compétences. Ok, et on va finir juste sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, c'est important ou pas ? Puisque c'est vrai, on entend de plus en plus parler. Ouais, apparemment c'est important pour le métier de demain. Mais selon toi, ça c'est l'article ou toi ? T'en penses quoi ? Ben, on ne peut pas faire notre truc tout seul. Enfin, il faut qu'on soit un minimum avec les autres. Il faut qu'un minimum les autres nous aiment bien pour aussi avoir une vie, faire des choses. Ça me parait normal. Mais d'un côté, je me demande aussi s'il n'y a pas… C'est pas contre ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais d'un côté, il y a peut-être aussi un phénomène de mode. Un peu comme des trucs qu'on découvre. Là, on en entend tout le temps parler. Ils font des émissions à la télé sur ça, sur ce sujet. Et au final, peut-être que dans dix ans, on dira en fait, ça n'existe pas vraiment. Et c'était qu'un truc, une mode, un truc de passage quoi. Donc, je ne sais pas. Ok, donc toi, tu as retrouvé les dix points du… Alors, tout à fait. Mais là, il n'y en a pas dix en fait, on a plus que dix. Non mais c'est celui d'en dessous. Ah, top. Alors, ils mettent la curiosité, l'esprit critique, la résolution de problèmes, la créativité, la communication, la collaboration, le leadership, la persistance, l'initiative, l'adaptabilité et la conscience sociale et culturelle. Ok, donc ça, c'est les dix critères que tu juges qui sont normaux, qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans quoi. C'est la vie. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Non mais en fait, je me suis trompé de critères. Ah, tu me suis trompé de critères. D'accord. J'ai dû l'encadrer d'autre-ci. Ok. Sinon, je voudrais poser des questions sur la collaboration parce que… Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que d'un côté, je trouve que c'est des trucs normaux. D'un autre côté, c'est vrai que ça ne me semble pas super étonnant comme compétence. Par contre, c'est sur celui-là que tu avais dit que le premier dessin c'était intéressant, c'est ça ? C'est celui-là. Celui qu'on n'a pas écrit. Alors pourquoi il était intéressant ce dessin-là ? Moi j'aimais bien aussi. En expliquant. Tu ne donnes pas le contenu mais tu dis… Je trouvais que c'était marrant que, en gros, tu avais les trois piliers pour le travail du demain. C'était marrant que c'était là. Les fondations, du coup, agir au quotidien, les savoir-faire, du coup, aborder la complexité du monde. Enfin, la personnalité, du coup, pour s'adapter au monde. Oui, et que ça regroupait toutes les compétences qu'il faudrait pouvoir… Il y a surtout personnalité avec l'adaptation au monde qui est une grosse évolution par rapport au passé et ce qui se passait auparavant. Autre notion que vous avez noté dans cet article, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que 65% des enfants ne connaissent pas le métier qu'ils vont faire demain. Et donc, toi, tu avais réagi en disant, s'ils ne commencent pas, ça ne fait rien de leur enseigner des choses qui ne leur sont pas nécessaires. En fait, c'est en forme des gens… Enfin, du coup, là, ça parlait des enfants en primaire. Du coup, elle est tout jeune. Et on leur apprend… Les profs sont formés pour leur apprendre des choses qui sont utiles dans notre monde actuel. Mais si 65% d'entre eux vont faire un métier qui n'existe pas à ce jour, je ne vois pas comment on peut former des gens à quelque chose qui n'existe pas. Si ce n'est justement en assistant sur des facteurs comme la créativité, des choses comme ça qui ne sont pas enseignées actuellement. Oui, je suis d'accord. Et je trouve que c'est difficile de former des gens à quelque chose qui n'existe pas. Alors, moi, j'ai noté aussi que… Je donne tout de suite la réponse que tu as faite. C'est vrai. À quoi ça sert de faire un métier dans lequel tu t'ennuies comme un rat mort ? Ouais, c'était… Dans le sens où la génération jeune, généralement, on dit qu'elle veut travailler parce qu'elle lui fait plaisir. En fait, je ne comprends pas le concept que tu travailles dans quelque chose où tu te fais chier concrètement. Je ne comprends pas le principe. Parce que pour moi, tu travailles, tu fais quelque chose que tu aimes bien. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'auront pas forcément cette possibilité de par un accès à l'éducation ou certaines choses qu'elles n'auront pas. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas comment tu peux faire un métier dans lequel tu t'ennuies. C'est ce que tu fais tous les jours. Mais si tu te fais chier tous les jours, il n'y a pas d'intérêt. Surtout quand tu es dans un pays où tu as les moyens où tu peux le faire. Nous, en France, on a les moyens d'avoir un bel avenir, de faire quelque chose qui nous plait. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Voilà. C'est juste ça. Tu es confiant, toi ? Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, par contre, toi, tu as réagi parce qu'en fait, il y avait 7... Enfin, ce qui est annoncé dans l'article, il y a 7,1 millions de jobs d'employés administratifs qui devraient disparaître entre 2015 et 2020. C'est impressionnant quand nous, genre, 7,1 millions de personnes qui vont se retrouver au chômage, en gros. Il y aura des nouveaux métiers qui vont être créés, on qu'a dit juste avant. Oui, mais est-ce qu'ils auront les compétences pour les nouveaux métiers ? C'est ça le gros problème ? Bah, oui, bah, c'est tout. Est-ce qu'ils auront les compétences ? Est-ce qu'ils sont formés par rapport à ça ? Est-ce qu'ils auront l'esprit de ces nouveaux métiers ? C'est ça le gros problème. D'autant plus que si tu écoutes Clara, c'est pourquoi faire un métier où on s'ennuie ? Ah ouais. Donc, c'est compliqué. Est-ce que ça sera toujours, moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que ça sera toujours des métiers ? Ou est-ce que ça sera autre chose ? Des compétences. Des compétences. On a le problème. Par contre, ce que je trouve intéressant, que tu aies mis en exact comme ça, cette notion-là, ce sont des chiffres qu'on n'entend jamais. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de ce qui va se passer après. Non, on ne sait jamais du concret. Ce n'est pas une histoire de concret, c'est une histoire de dire, voilà, il y a autant de faire ça. Oui, parce que ça fait très peur et qu'on n'ose pas le dire en disant… Non, mais c'est comme les gens qui, actuellement, disent « Ah oui, moi, plus tard, je veux devenir enseignant. » Mais c'est débile. Mais dans deux ans, tu n'as plus de boulot. Tu te retrouves au chômage. Mais pourquoi tu veux devenir… Peut-être pas deux ans. Non, mais deux ans. Mais dans dix ans, tu n'auras jamais connu le monde extérieur. Tu seras toujours resté dans l'éducation nationale. Tu ne sauras rien. Mais pourquoi, à ton avis, il n'y aura plus d'enseignement dans dix ans ? Il n'y aura plus de profs ? Plus dans le sens où on les connaît actuellement. Ça va évoluer, ça va changer, ce ne sera plus pareil. Tu as une vision de ce que ça pourrait devenir, Iso ou toi ? Déjà qu'on choisit ces matières, genre à l'école, parce qu'apprendre des trucs qu'on n'aime pas forcément, ok, ça peut être intéressant. Mais déjà, il faudrait qu'on donne envie de l'apprendre. Mais par exemple, faire comme en Allemagne ou en Australie ou même comme aux Etats-Unis qui doivent faire seulement un trimestre. Pouvoir découvrir une matière, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir parfois qu'un trimestre, ça permet de découvrir la matière et de savoir si tu l'aimes ou pas. Et après, tu peux choisir de te spécialiser plus ou moins. Alors que nous, en France, en gros, en Bac Général, on a trois sortes. Et en gros, si, par exemple, tu n'aimes pas les maths. En ES, tu en as quand même beaucoup. En ES, tu en as énormément. Tu es obligé de faire L alors que tu pourrais... Mais par exemple, tu pourrais adorer, je ne sais pas moi, genre les sciences. Tu pourrais détester les maths, tous les calculs et tout. Mais adorer tout ce qui était le côté scientifique. Ouais, HBT. Voilà. Et du coup, enfin, vraiment, en France, il n'y a pas ce... On a un gros problème. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire un gros problème. Mais ça, c'est plus au contenu des cours. Ça, même actuellement, il faut le changer, tu vois. Mais moi, c'est plutôt vraiment un changement plus profond. Au niveau de l'institution scolaire qui va être totalement changé. Ça ne va plus être la même manière d'enseigner. Ça ne va plus être... Ouais, vraiment, je pense que ça va être la même manière d'enseigner. Le mammouth va exploser. Il va coucher des souris, c'est ça ? Je ne connais pas cette expression. Tu ne connais pas l'explosion des mammouths ? En fait, c'est un ministre qui a qualifié l'Education nationale de mammouth. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que ça va exploser. Il va coucher des souris. Non, non. Mais je ne vais pas te dire tout, sinon on aura pour longtemps tout ce que je pense. Je crois aussi que tu vas prendre la parole longtemps parce qu'on a trouvé un article, c'est comment prendre en compte les pratiques adolescentes aussi dans l'espace CDI. Alors, Iseux s'est retracté un petit peu en disant, oh, moi je n'y suis plus, je ne suis plus au lycée, etc. Si, j'ai écrit deux, trois trucs dessus. Oui, tu as écrit deux, trois trucs, mais c'est Clara qui a réagi beaucoup plus sur ça. De toute manière, tu pourras intervenir, ne t'inquiète pas. Alors, la première chose, c'est de dire, bon, c'est un article d'une prof documentaliste. Non, je lui ai dit qu'en fait, déjà, quand tu vois l'article, c'est un article, c'est un prof ou c'est un documentaliste, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui a fait ce genre d'article. Ça se voit au site d'écriture, à la manière dont il est composé. Tu vois, trois parties, trois sous-parties, on est en plein dedans, quoi. Et après, déjà l'article, ben moi, je suis là pour lire mon article, je n'ai pas envie de passer une heure. C'est un article, je précise, c'est un article de blog. Ah ouais, non, mais c'est un truc de blog, mais c'est un roman. Le truc, tu vas y passer une heure. Moi, je n'ai pas lu tout l'article, il ne faut pas croire. J'ai survolé l'article, j'ai regardé ce qu'il disait et je me suis fait mon avis. C'était ennuyeux comme article. Il y avait, c'était monotone. Ah, non, mais c'était blablabla, 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 et puis... On n'avait pas l'essentiel, quoi. Ah ouais, non. Synthèse. Ok. Alors, après, tu racontes que l'usage que toi, tu fais du CDI par rapport à ce qui est proposé dans l'article. Alors, je ne sais pas ce qui est proposé réellement dans l'article, parce que moi, je vous donne les articles, mais je ne les dis pas obligatoirement tous. Ah, non, c'est trop mieux. Mais je crois avoir perçu qu'elle donnait des orientations pour dire, on peut utiliser le CDI dans tel et tel cas, essayer de l'aménager, etc. Oui, oui. Pour les élèves. Mais, allons justement sur vos pratiques à vous. Alors. Qu'est-ce que vous faisiez dans les CDI ? Quand j'étais au collège, j'allais très rarement au CDI. Du coup, je ne peux pas trop vous parler du CDI au collège, mais au lycée. Au lycée, le CDI, quand j'étais en seconde et en première, j'y allais, notamment quand j'avais une heure de trou, parce que je n'allais pas y aller dans les cours. Du coup, j'allais à ce moment-là pour être au show, parce que c'est une pièce où il fait chaud et qu'il n'y a pas d'autre pièce où il fait chaud dans le lycée, sinon on doit être dans la cour. Donc voilà. Et puis du coup, on se mettait autour d'une table avec des amis et puis on discutait. C'était un peu un espace de rencontre, mais dans lequel on n'avait pas le droit de parler trop fort, parce que c'est un CDI. Et il y a encore souple un ton CDI, on n'avait pas le droit de parler. Et désormais, en terminale, on a un peu plus de boulot, du coup, on va au CDI pour travailler. Mais non, ce qui est très rigolo, il y a une petite feuille sur les tables du CDI qui dit CDI, pas de musique, pas de selfie, pas de bruit, rien. Enfin, la musique, sauf si ça peut vous aider à travailler, mais avec des écouteurs ou un casque. Honnêtement, on s'est dit les carafoules, parce que nous, en lycée... Non, mais nous, on a déjà failli se faire virer du CDI parce qu'on parlait trop fort. Non, bah nous, on n'a fait pas le droit de parler, pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas d'écouter de la musique. Bah nous, on n'a pas le droit non plus, manger, boire, on n'a pas le droit. Bah on le fait, mais bon. Bah nous, on ne fait pas... Bah si tu bois un coup, c'est bon. Mais non, on avait une heure de colle, un sur deux, ça. Mais nous, il n'y a pas d'heure de colle. Enfin, si, il y en a, mais... On ne va pas parler de mon lycée. Non, écouter de la musique, on n'avait pas le droit d'avoir des écouteurs parce que c'était... Nous, on n'écoute pas. On ne travaillait pas, discuter encore moins, genre c'était... Bah non, mais discuter, genre on travaille à deux. On t'aide. Bah ouais, bah ça non. Nous, en fait, on avait des bulles, genre il y avait deux bulles dans le lycée. Fallait que tu expliques pourquoi, pour faire un exposé ou que fallait que tu aies un projet précis pour pouvoir y avoir accès. Et sinon, t'as des tables et t'as le droit d'être... Ouais, mais nous, je pense qu'il y a le fait qu'il y a aussi des prépas dans le lycée et du coup, le CDI est à la fois pour le secondaire et les prépas. Comme par exemple, bah si tu viens avec un ordinateur au CDI, bah ils peuvent pas te dire que t'as pas le droit parce que les prépas, eux, ont le droit. Moi, on avait pas le droit d'un peu de téléphone, pour rien du tout, sinon c'était... Mais nous, ouais, c'est ça le problème, c'est que t'as des prépas et du secondaire mélangé dans le même CDI. Mais euh... Parce que là, vous êtes en train de me présenter, grosso modo, une salle où on fait... où on travaille ensemble, quoi. Non, bah... C'est quoi, ça veut dire quoi, CDI ? Centre de documentation et d'information. Bah, en fait, ouais, parfois on lit des livres. Ah, parfois on lit des livres. Non, en fait, c'est bien... Sur l'ordinateur ou sur des vrais livres ? Non, j'en lis parfois. Quand j'ai rien à faire, que j'ai pas de travail à faire, que, concrètement, je m'ennuie, que j'ai une heure de trou et que je ne sais pas quoi faire, et qu'il y en a d'autres qui travaillent, bon bah je vais prendre un livre et je vais lire. Mais, c'est vrai que... Enfin, tu prends une revue ? Non, bah oui, des revues, j'en prends. Parce que les revues, c'est plus court à lire qu'un livre. Et le livre, en fait, j'aime pas l'emprunter parce que j'ai peur de l'abîmer et parce que je me connais et je sais que les livres, bah, dans mon sac, ils vont s'abîmer et j'ai pas envie de le repayer plus tard. Donc, je n'emprunte pas les livres. Du coup, si je prends un livre, ça veut dire qu'il faut que je le termine en une heure. Du coup, c'est pas trop faisable. Du coup, je prends plutôt une revue. Mais même moi, il y avait quasiment personne qui allait lire au CDI parce qu'en plus, c'était des horaires genre super débiles. Parce que parfois, il était réservé pour des classes. Donc, on ne peut pas y aller. Par exemple, tous les lundis, il était fermé. Je ne sais pas. Non, il est cool, il est ouvert tout le temps. Il est ouvert de 8h à 10h. Mais est-ce qu'il a rempli le bon sens au CDI, justement ? C'est pas une question que je me pose. Après, centre de documentation et d'information, je ne sais pas. Car, moi, je demande aux dames du CDI souvent, est-ce que vous avez tel truc ou un livre... Bah oui, une fois, je leur ai demandé, est-ce que vous avez des livres sur la programmation ? Je ne sais plus c'était quoi que je voulais exactement. Elles m'ont dit, vous avez été voir dans le rayon programmation ? Bah non, je ne sais pas où il est. Je ne peux pas deviner où il est votre rayon. Mais du coup, j'avais l'impression un peu de les énerver. Parce que je n'avais pas su par moi-même aller au bon endroit. Ouais, parce que tu es censé l'apprendre en seconde. Je n'ai pas fait. Ah bah, nous aussi. Ou au collège. Ah si, je crois qu'on l'a fait peut-être. C'est aussi une réaction que tu as déjà rencontré dans les bibliothèques municipales. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de... Bah ouais. Mais c'est une bibliothèque ou c'est... Mais après, elles sont gentilles, nous les dames. En vrai, tu peux imprimer des trucs sur leur ordinateur en couleur, mais... Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais après, souvent elles boivent leur café, quoi. Et du coup, tu ne peux pas les faire chier parce qu'elles sont en train de boire leur café et de discuter à deux. C'est quoi l'essence même du CDI ? Quel est son rôle ? C'est la question que je me posais. En fait, d'un côté, j'ai l'impression que les dames du CDI peuvent parler et toi, tu n'as pas le droit de parler. Ouais, c'est exactement ça. Et les profs, ils ont le droit de parler genre avec les dames du CDI. Mais toi, tu n'as pas le droit de parler. Ouais, mais ils ont même le droit d'être sur leur portable. Bah nous aussi, on a le droit d'être sur les portables. Ouais, bah pas nous. Bon. Voilà. OK. Alors, dans les autres articles, il y en avait trois autres, deux en anglais et un en français. Il y en avait un où effectivement, c'était plus pour aborder le sujet de l'alcool, mais c'était les jeunes et le marketing de l'alcool. Alors, une réaction comme ça, vous voyez plus ce que vous avez mis en plus, c'est bien ? Si, moi, je sais ce que j'ai mis. Vas-y, on t'écoute. Ben, on voit, il disait dans l'article que les jeunes, vu qu'il y avait tout le temps partout de la pub sur l'alcool, et ben, on était beaucoup plus touchés par ça et du coup, on était enclin à boire beaucoup plus d'alcool, à consommer beaucoup plus d'alcool que les générations précédentes. Ce que je pense qui est faux. Ouais, parce que effectivement, toutes les enquêtes montrent que vous buvez moins d'alcool. Il y a eu une enquête européenne. Alors, on avait même rigolé parce qu'ils avaient répondu à l'enquête européenne. Et je vous ai vu réagir aussi, vous, sur la quantité d'alcool. Oui, parce que là, ils disent deux verres par jour. Deux verres par jour ou d'hiver par semaine. Mais bon, des verres, je ne sais pas, c'est des verres de... Non, un verre normal. Un verre normal. Mais moi, je regarde autour de moi, j'imagine ce que les gens boivent. Ok, tu vas peut-être faire une soirée le samedi soir. Peut-être une fois en semaine, tu te fais une soirée. Mais tu ne bois pas un petit verre d'alcool, quoi. Un petit verre d'alcool, y compris des verres de vin rouge, etc. Mais ils n'en boivent pas, les gens. Oui, non, mais je sais. Ils boivent de la bière. Bon, après, des alcools un peu plus forts, mais une fois dans la semaine, quoi. Mais moi, ça m'avait fait réagir à quelque chose. C'était un jour, lors d'un voyage scolaire, il y a des profs qui ont dit ouais, mais ne buvez pas trop d'alcool, patati patata. Et il y a quelqu'un qui dit mais moi, mes parents, ils boivent un verre d'alcool tous les soirs, et pour moi, ils sont alcooliques. Et il y a le prof qui le regarde et me dit bah non, ça va, un verre d'alcool par jour, enfin... Moi, je souhaitais beaucoup, déjà. Et franchement, il y a plein de gens de notre génération que pour nous, on est alcoolique à un verre d'alcool par jour, alors que l'article, il disait que c'était deux. Donc, voilà. Non, mais je comprends pas, parce que deux verres d'alcool par jour, ça fait 14 verres par semaine, et après, 10 verres par semaine. Ouais, non, mais je sais, mais j'ai vu aussi, mais le... Il y avait tous ces cas-là, je savais que vous vouliez réagir aussi, que vous réagissez en général. Et aussi, il disait qu'on avait beaucoup de publicité sur l'ordinateur d'alcool, personnellement. Je n'ai pas l'impression... Et je ne dois pas regarder les bons sites. Moi, j'ai que des trucs de fringues. Non, moi, j'ai des trucs de sport. Vous ne vous intéressez pas aux mêmes choses non plus. Ouais, mais aussi, par exemple, quand même, on fait des drives pour les courses, et parfois, ça nous arrive de commander de l'alcool. Donc, ils pourraient m'en mettre via ça. Non, parce que c'est sur mon profil à moi. Mais oui, c'est moi qui le fais sur mon ordi. Et en plus de ça, on a des anti-pub également. Ouais, moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Mais n'importe quoi, c'est que j'en veux pas. Mais on a des anti-pub quand même. Donc, moi, je les ai pas. J'ai pas effectivement toutes ces notions d'appels qu'on retrouve. Et là, c'est par rapport à vous et ce qui vous était concerné. Mais même quand je prends du YouTube ou des choses comme ça, vous ne tombez pas particulièrement sur de l'alcool. Non, c'est rare. Non, on est sur Terre, vous. Pardon ? Non, on tombe plus facilement sur des pubs d'alcool à la télé. Ouais. À la télé. Ou alors, genre dans le métro ou des choses comme ça dans la rue. Donc, c'est pas... C'est pas... Comme tout le monde, quoi. Oui, non, ça. C'est pas une pub qui vous cible particulièrement par rapport à ça. Ah, voilà. Ok. On est presque au terme de l'émission puisqu'il est 29. Donc, cette fois, on va essayer d'enregistrer correctement. On a appuyé sur le bon bouton quand on a démarré. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, vous pouvez nous retrouver éventuellement dans YouTube un peu plus tard. Je ne sais pas. Je ne vais pas surveiller s'il y avait des gens qui étaient venus ou pas. Si, si. Il y a eu des gens qui sont passés. Donc, voilà. On leur fait un petit coucou en même temps. Et on vous dit dans 15 jours pour une nouvelle émission numéro 4 de Génération Z. Au revoir. Au revoir.